Si vous voulez donner un petit coup de pouce à votre système immunitaire pour la saison des virus, retenez cette date, le 16 octobre. Québec entame sa campagne de vaccination contre la grippe et la COVID. Alors qui devrait s'en prévaloir ou s'inscrire? Audrey Gagnon nous dit tout ce qu'on doit savoir. C'est parti pour la campagne de vaccination contre la COVID-19 et l'influenza. Amorcer d'ailleurs la campagne au mois d'octobre, c'est ce qui est idéal parce que ça nous permet pour nos personnes les plus à risque des complications d'être protégés. Dès maintenant, les personnes de 75 ans et plus, celles qui vivent avec une maladie chronique ou qui sont immunosupprimées, peuvent prendre rendez-vous. Ce sera possible dès le 16 octobre pour la population générale. La vaccination demeure et de loin un des moyens les plus solides de lutter contre les infections respiratoires. On a déjà commencé à administrer des vaccins dans les CHSLD la semaine dernière. La vaccination, elle est gratuite, elle est accessible, il n'y a aucune raison de s'en priver. Ça va permettre d'éviter bien des complications à des personnes vulnérables puis sans doute, très certainement, de sauver des vies. La COVID-19 continue de circuler au Québec. La présence demeure élevée, donc la contagion demeure élevée dans la communauté. L'influenza va arriver dans les prochaines semaines. Alors on s'attend aussi à ce que l'autre virus dont on entend beaucoup parler, l'influenza, vienne s'installer dans les prochaines semaines. Ce n'est pas le cas en ce moment, mais c'est à peu près inévitable. Et le VRS commence aussi à se propager spécialement chez les jeunes enfants. D'ailleurs, un nouveau vaccin va être proposé aux personnes à risque en CHSLD et en RPA au cours des prochaines semaines. Et dès le 4 novembre, on va commencer à administrer aux enfants de moins de six mois un agent immunisant. On s'attend, en fait, à voir une grande diminution des hospitalisations et des consultations à l'urgence, parce que le VRS est quand même le virus qui nous plombe le plus, année après année, en pédiatrie. Donc vraiment hâte de voir cet impact-là. La santé publique souhaite que les gens se fient davantage à leurs symptômes plutôt qu'aux types de virus pour éviter la propagation et protéger les plus vulnérables. On a des symptômes, on n'est pas bien, on reste à la maison, on protège les autres. Si on doit sortir, on porte un masque, mais on ne va pas voir ceux qui sont vulnérables. Le Dr Boileau portait cette épinglette pendant le point de presse pour identifier les personnes immunosupprimées. C'est une initiative d'un Québécois, Louis Sansfaçon, qui a perdu sa fille d'un cancer pendant la pandémie. Et l'idée a fait son chemin jusqu'à Québec. Je lui ai promis d'aller le plus loin possible avec le projet, faire connaître et reconnaître le i. Audrey Gagnon, TVA Nouvelles, Montréal.